Effectivement, ce chemin-là, ça devrait être, les Ubuntu, on devrait connaître ça comme ça. On devrait connaître ça par cœur dans nos défis, à chaque fois, prenez le temps. Prenez quelques instants pour dire, OK, c'est où mon défi dans ma vie, moi? Essayez de voir votre défi avec votre conjoint, avec votre direction, avec votre sens, avec votre ex, avec votre alimentation, avec peu importe, n'importe quoi, et regardez dans le chemin de la libération où est le blocage. Toujours ça, c'est toujours ça. Et ça, je vous rappelle, c'est pas moi, c'est Boubou, OK? Donc, c'est toujours ça. C'est de dire, OK, bien souvent, la majorité d'entre nous, là, c'est pas notre cas à nous, mais la majorité d'entre nous, ça va être de la connaissance. Il va manquer de connaissance. Est-ce que je m'observe de façon juste? Donc, si je m'observe pas de façon juste, je suis réactif. Donc, dans votre défi, faites toujours des ponts avec vos affaires. Dans votre défi, est-ce que vous êtes réactif? Si vous êtes réactif, c'est parce que vous vous observez pas. Il manque d'observation. Mais pourquoi je m'observe pas? Mais parce que je comprends pas. Mais pourquoi je comprends pas? Bien, parce que je me connais pas ou je connais pas assez. Donc, il faut recommencer en haut du schéma. Donc, de la connaissance juste vient la compréhension juste. De la compréhension juste et la compréhension, comment qu'on fait pour se mettre à comprendre? Comment qu'on fait pour commencer à comprendre quelque chose? Comment qu'elle fait, Isa, pour savoir qu'il faut que je prenne la vaisselle, je la mette dans le lavabo, je la mette là à côté? Qu'est-ce qui fait qu'elle comprend que c'est comme ça qu'on lave la vaisselle? Comment qu'on fait pour savoir qu'elle a assez comme enlevé le toit sur son Jeep? Comment qu'on fait pour savoir qu'il faut qu'elle regarde en avant quand elle tourne comme ça? Comment qu'on fait pour comprendre, pour passer de la connaissance à la compréhension? Donc, que mon garçon, il est en train de prendre son cours de conduite, mais il ne sait pas conduire. On ne peut pas dire qu'il sait conduire, il prend son cours de conduite. C'est quoi la différence entre la connaissance, et bingo, vous êtes en train de mettre le doigt dessus, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, paf, emmène une compréhension. Ah, là, je comprends. Donc, c'est la répétition qui fait que France est capable de conduire, qu'Isabelle est capable d'aller la vaisselle, que François est capable de lancer un live, que François peut faire un live dans le flow, que François peut n'importe quoi. C'est la répétition qui est là. J'ai beau regarder un programme sur le web, exemple, on est dans notre projet de construction, ça fait longtemps qu'on est là-dessus, au début, je capotais ma vie, là, c'était tellement compliqué, parce que j'étais ignorant de ce côté-là. C'est un projet, trois lozanges, parce que c'est un projet extrêmement compliqué, c'est un projet même commercial à côté. Maintenant, une maison normale, il n'y a rien là, c'est bien plus compliqué de construire ça qu'une maison normale. Donc, maintenant, à cause qu'on a répété et qu'on a vu, je ne suis pas capable de le faire de mes mains, par contre. Je peux le comprendre, et on a travaillé les plans et toutes ces choses-là. Là, j'ai une meilleure compréhension, mais en même temps, je ne l'ai pas fait de mes mains. Donc, ça prend de la répétition. Cette compréhension-là, quand on va comprendre, on va être en mesure de s'observer.